Au moment même où se joue le sort de la guerre d'Espagne sur les rives sanglantes de l'Ebre, se joue à Munich le sort de la paix en Europe. La capitulation de la France et de la Grande-Bretagne devant les exigences d'Hitler qui veut annexer les Sudètes sonne le glas de la République espagnole. Staline en tire la leçon qu'il n'a rien à attendre des démocraties qui abandonnent la Tchécoslovaquie au dépeçage. Dès lors, il accentue sa stratégie de rechange, le rapprochement avec Hitler, auquel il pense depuis longtemps. La conséquence directe du diktat de Munich est qu'en Espagne, l'URSS passe d'un engagement prudent à un désengagement actif. Le comité de non-intervention à Londres appelle à retirer les volontaires étrangers de chaque camp. Aussitôt, Juan Negrin annonce le retrait inconditionnel des brigades internationales. À cette date, il reste moins de 10 000 volontaires en état de combattre. Les survivants glorieux des combats perdus de Brunette, de Teruel, de Lèbre sont rassemblés le 25 octobre pour une cérémonie où le chef du gouvernement Juan Negrin et André Marti célèbrent leur courage. Robert Capa fixe sur la pellicule ses instants d'émotion. Son objectif immortalise le visage d'un brigadiste italien. Trois jours plus tard, le 28 octobre 1938, c'est la Despédida, le défilé des adieux. Deux ans, presque jour pour jour après leur arrivée triomphale, les brigades internationales défilent sur l'avenue Diagonale, en plein cœur de Barcelone. Robert Capa, toujours bien placé, photographie l'arrivée du président Assagna et de Negrin. La passionnariat lance aux hommes qui défilent, vous pouvez partir fièrement, vous êtes l'histoire, vous êtes la légende. Les brigadistes, qui avaient été de toutes les grandes batailles, laissent en Espagne 10 000 morts, près de 8 000 disparus, des milliers de blessés. Hemingway assiste au cortège des vaincus de l'histoire. Ils font en larmes devant le spectacle des hommes qu'il décrit, sales, jeunes et fatigués, la plupart sans patrie pour les accueillir. Malraux, présent dans la foule d'Ira, c'était toute la révolution qui s'en allait. Environ 5 000 combattants des brigades, salués par les Espagnols, regagnent leur pays. Ils sont accueillis en grande pompe en France. New York et Londres leur font la fête. Le 26 janvier 1939, les troupes de Franco entrent dans Barcelone, dont les habitants semblent avoir changé de camp. Les restes de l'armée républicaine franchissent la frontière française et rendent les armes. Les restes de l'armée républicaine franchissent la frontière à la foule d'Ira, c'est 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 la foule d'Ira. 500 000 Espagnols fuient vers la France en un lamentable cortège de réfugiés. Des fils de femmes et d'enfants amigris, affamés, apeurés, s'allongent dans le froid de l'hiver. La guerre d'Espagne est finie. Franco fête sa victoire au cours d'une gigantesque parade dans Madrid qui a résisté si longtemps à ses assauts. L'ambassadeur de France, le maréchal Pétain, assiste au défilé. Le gouvernement français enferme les républicains espagnols dans des camps, à Argelès, au Vernet, à Saint-Cyprien, à Gurs, dans des conditions matérielles épouvantables. Parmi eux, plus de 5000 militants antifascistes, allemands, italiens, autrichiens, hongrois, polonais, qui avaient fui leur pays pour combattre le fascisme dans les rangs des brigades. C'est derrière les barbelés qu'ils apprennent, le 23 août 1939, la signature du pacte germano-soviétique. L'occasion tragique pour ces hommes admirables de s'interroger sur le sens du sacrifice, de leurs camarades restés sur la terre d'Espagne. Le jour où Franco entre dans Madrid Ernest Hemingway commence à rédiger d'une plume fiévreuse les premières pages de Pour qui sonne le glas. À la fin du mois de janvier 1939, John Dos Passos met un point final à son roman, Aventure d'un jeune homme. Son héros, volontaire des brigades internationales, accusé de trahison, est envoyé à la mort par ses bourreaux communistes. Dans son roman, L'espoir, paru en 1937, Malraux confronte l'illusion lyrique à la terrible réalité. Orwell dresse un réquisitoire contre la politique communiste en Espagne dans Hommage à la Catalogne, paru en 1938. Robert Capa continuera sa carrière flamboyante de photo-reporteur. Il sera à Omaha Beach le 6 juin 1944. Capa sautera sur une mine en Indochine en mai 1954 et rejoindra Garda Taro au Panthéon des photographes. Michael Koltsov, rappelé à Moscou en 1937, disparaît dans les purges. Comme lui, presque tous les soviétiques qui ont servi en Espagne sont exécutés à leur retour. Sous-titrage Société Radio-Canada